En interview avec le Parisien ce 9 novembre, Renaud Lavilloni est revenu sur certaines de ses attitudes, qui ont pu déranger. Le perchiste français reconnaît qu'il a parfois pu avoir un comportement particulier pendant les compétitions. Si est-il l'un des plus grands athlètes français de l'histoire, mais il n'a peut-être pas toujours fait l'unanimité autour de lui. A 37 ans, Renaud Lavilloni continue de performer au plus haut niveau au saut à la perche, même si ses meilleures années sont sans doute derrière lui. Désormais, le grand champion s'appelle Mondo Duplanty, mais avant l'avènement du jeune Suédois, s'y estie bien le natif de Barbezieux Saint-Hilaire, Charente, qui dominait de la tête et des épaules la discipline. Le champion olympique a décidé de sortir une autobiographie, « Je ne regrette, presque, rien, Solar, 2023 », dans laquelle il revient sur son parcours hors du commun. En pleine tournée promotionnelle, Renaud Lavilloni a accepté de répondre aux questions du Parisien ce jeudi. Le mari de la belle Anaïs Poumara revient notamment sur son fonctionnement au quotidien et sur sa personnalité particulière. J'ai écrit dans mon livre que le matin, en championnat, je ne prends pas de petit-déj, je suis ainsi exempté de soupe à la grimace, lance-t-il en rigolant, avant de poursuivre, il faut accepter que l'athlétisme soit avant tout un sport individuel. Quand tu es sur la piste, tu ne peux compter que sur toi-même. Alors on ne me voit pas au petit-déj, tant pis si ça dérange. Je suis peut-être passée pour un scénar, si est-il ainsi lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas dans la norme. Assumant totalement sa personnalité à part, Renaud Lavilloni a besoin de se mettre à l'écart, quitte à en fâcher certains. J'osais imaginer qu'il y a des fois où je n'aille pas dû être appréciée dans ma façon de faire, j'étais très concentrée sur moi-même, je ne passais pas de temps avec d'autres. Si esti ma propre performance, qui fait que je réussis ou non mon championnat. Quand les autres décrochent des médailles, si esti bien pour eux, mais leur résultat ne m'apporte rien à moi, personnellement, poursuit le père du petit Gabin, avec lequel il aime immortaliser d'adorables moments. Sans filtre, Renaud Lavilloni comprend que sa personnalité ait pu déplaire à certains, mais il assume totalement son fonctionnement. ... ... ... ... ... ... ... ... ...